Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si tu ne m'apprivoises pas, si on reste comme on est, alors moi je suis un renard comme 5 000 ou je ne sais plus le chiffre, enfin comme 10 000 renards. Toi tu es un enfant comme 10 000 enfants. Mais si tu m'apprivoises, eh bien moi je deviendrai, alors je ne sais plus la citation exacte, moi je deviendrai un renard pour toi, un renard particulier. Toi tu deviendras aussi un enfant particulier pour moi. Alors, voilà, enfin je pense que ça c'est aussi une expression du lien apprivoiser. Apprivoiser, on peut dire, bah tiens c'est pas très beau d'apprivoiser, c'est un peu négatif, hein. J'entends même des mouvements contre la détention des animaux, etc. Eh bien non, je pense que l'apprivoisement c'est quelque chose qui peut être merveilleux aussi, ça veut dire on va devenir quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Voilà. Pour continuer un peu sur cette anecdote de cet exupérit. Alors maintenant je vais passer aux choses sérieuses, voilà, on m'a proposé de venir vous parler d'attachement. Alors j'ai intitulé ma conférence « L'enfant, sa mère et les autres » parce que je voudrais vous parler de l'attachement, mais un petit peu dans la direction quand même qui vous intéresse vous davantage probablement, c'est-à-dire les autres. Évidemment, il n'y a pas que la mère dans l'éducation. J'essaye de manipuler le... Qu'est-ce que c'est ? Bon, écoutez, si ça marche pas, je vais vous dire... Ça marche ! Ça marche ? Oui, mais c'est lui qui a fait marcher, c'est pas moi. On a rien vu. Mais c'est bien. Ah ben si, ça y est. Non, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Alors je vais vous demander chaque fois, si vous êtes d'accord, je vous fais un petit signe et puis vous passez à la diapo suivante. Merci. Alors, voilà, j'ai aussi sous-intitulé mon intervention « L'attachement en dix questions ». Prochaine ? Il faut me regarder. Alors, d'abord, j'aimerais commencer par ces choses qui peut-être vous semblera bizarres. Est-ce que l'attachement existe depuis toujours ? Certains, vous pensez que l'attachement, qu'on parle d'attachement entre des gens, entre des enfants et des parents, etc. Ben oui, ça faisait quelque chose qui existe, qui a existé de tout temps. Alors, oui, peut-être, mais attendez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce poster, cette affiche, qu'on pourrait interpréter comme une affiche, un poster féministe. Probablement, cette femme qui montre ses muscles-là et puis le texte qui dit « Oui, on peut le faire ». Eh bien, en réalité, qu'en est-il ? Vous voyez peut-être que c'est marqué en tout petit. En fait, c'est une affiche qui a été dessinée dans les années 1940, 1942, en l'occurrence aux États-Unis, pour, comme objectif, de recruter les femmes pour travailler dans les usines d'armement. Évidemment, il fallait faire marcher à plein régime les usines d'armement aux États-Unis. Les femmes ont rejoint en grande quantité les usines d'armement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la guerre ? Eh bien, la chose suivante, qui est dessinée sur ce graphique, mais enfin que je vous explique, eh bien, c'est qu'à la fin de la guerre, quand les usines d'armement n'avaient plus autant de demandes de main-d'œuvre, eh bien, les femmes, surtout celles qui étaient en âge de procréer, c'est-à-dire les jeunes femmes, sont retournées à la maison. Il y a eu un grand mouvement dans les années, fin des années 1940, les années 1950 également, de retour au foyer des femmes qui, auparavant, occupaient une position professionnelle à l'extérieur de la maison. C'est quelque chose qu'on ne sait pas tellement, mais qui a, à mon avis, une très grande signification par rapport à mon propos d'aujourd'hui. La prochaine. Alors, vous voyez les dates, je vous parlais des années 1950. Eh bien, c'est dans les années 1950 qu'un psychanalyste anglais, John Bowlby, a défini le terme « attachement », inventé, on pourrait dire, la théorie de l'attachement. Et, alors, est-ce que c'est une coïncidence historique ? Eh bien, voyons encore d'autres choses. Dans les mêmes années, un collègue de John Bowlby, un autre psychanalyste anglais, Winnicott, eh bien, énonçait l'idée suivante, c'est que, pour prendre soin d'un enfant, la charge que représente la prise en charge, donc très lourde, disons, d'un jeune enfant, nécessitait une sorte de disposition mentale particulière des jeunes femmes, des jeunes mères. Et, alors, il appelait ça la préoccupation maternelle primaire, énoncée en 1956, de nouveau. Alors, il disait, par exemple, n'était la grossesse et la naissance, cet état, donc cet état particulier des jeunes mères, serait une véritable maladie. C'est une sorte de maladie normale qui est importante pour que, comme je le disais, la jeune mère puisse accepter de prendre en charge cette chose, cette tâche énorme qui est celle d'éduquer un enfant et de le soigner, etc. Dans les mêmes années toujours, 1956, eh bien, la première pilule contraceptive. Ceci est un événement, je pense, important, même majeur, dans notre société, c'est-à-dire qu'elle signe, en quelque sorte, le passage d'un mode de conception ancien, disons, qui était basé sur, en fait, le mariage, éventuellement l'intervention divine pour certaines personnes, vers un type de conception réfléchie, où il y a une sorte de nécessité pour les jeunes parents de faire parler ce qu'on pourrait appeler le désir d'enfant. Le désir d'enfant n'était pas forcément nécessaire auparavant, il devient évidemment nécessaire dans la famille moderne, la famille moderne, qui est, à ce moment-là, capable, mieux qu'auparavant, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de contraception avant la pilule, mais beaucoup mieux qu'auparavant, de pouvoir gérer les naissances. 1958, on est toujours dans la même époque, eh bien, invention de l'échographie. Donc on peut, depuis ce moment-là, visualiser le foetus, qui entre, en quelque sorte, dans la famille avant la naissance. Alors, je dirais que, pour résumer, depuis les années 1950, des années où la notion d'attachement est arrivée dans le domaine de la psychologie, et finalement, dans le domaine du grand public, eh bien, ce sont les années où l'attachement est, en quelque sorte, devenu une sorte d'impératif. C'est-à-dire, la famille qui, jusque-là, était basée, probablement, sur quelque chose, merci, quelque chose de, on pourrait dire, en une sorte de ciment plus économique qu'affectif, eh bien, à partir de ce moment-là, effectivement, le ciment de la famille va devenir affectif, et l'attachement va devenir essentiel. Alors, évidemment, à cet état de fait, eh bien, on peut imaginer des oppositions, je cite en particulier, donc, l'opposition féministe, plus particulièrement encore, Elisabeth Boninter, qui, dans cet ouvrage, Le Conflit, donc, exprime bien cette idée d'une opposition à cette vision moderne de la relation par enfant, basée sur l'idée que la mère doit être parfaitement au service de son enfant, et c'est un petit peu à ça que concourent toutes ces idées d'attachement. Vous voyez que je suis un peu critique, on m'a demandé de vous parler de la notion d'attachement, qui est une très belle notion, effectivement, enfin, je vais en parler encore davantage, mais, en même temps, je pense qu'il faut rester un tout petit peu critique et resituer dans l'époque. Ça me paraît essentiel, resituer dans l'époque, pourquoi, tout d'un coup, on se met à parler d'attachement ? Eh bien, à mon sens, effectivement, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans la société, dans la science, qui nous amène à concevoir que les liens dans la famille sont des liens affectifs, sont des liens qui sont très importants, évidemment, mais avec les liens affectifs, eh bien, il n'y a pas que le grand plaisir que vous nous avez montré tout à l'heure, cette espèce d'aspect jouissif du lien qui a été exprimé tout à l'heure par ces rubans qui passaient dans la salle, mais il peut y avoir aussi dans l'attachement des choses plus conflictuelles, plus difficiles, un enfermement, éventuellement, mais il peut aussi y avoir cette chose merveilleuse que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, qu'évoquait Saint-Exupéry, donc cette forme d'apprivoisement, d'apprivoisement pour l'autre, par l'autre. Alors, ceci dit, la théorie de l'attachement a eu le mérite de nous expliquer quels sont les besoins émotionnels du jeune enfant. Alors, ce que montre cette théorie de l'attachement, c'est que les émotions chez le jeune enfant sont bien présentes. Le jeune enfant, évidemment, a des états émotionnels et l'autre va être important pour réguler ces états émotionnels. La tristesse, la colère peuvent être présentes chez l'enfant et chez le jeune bébé et l'autre, elle a la peur, évidemment. L'autre est là pour calmer l'enfant, pour l'aider à se réguler, en quelque sorte. Et c'est une chose importante que nous montre la théorie de l'attachement. Une autre chose importante que nous montre la théorie de l'attachement, c'est que, contrairement à ce que les collègues de John Bowlby lui disaient, ils disaient, mais vous parlez d'attachement, vous voulez parler de dépendance, c'est-à-dire que le jeune enfant, évidemment, ne peut pas être autonome dès la naissance, donc il est, on le sait bien, en dépendance, naturellement, de ses parents. John Bowlby disait, non, non, je ne parle pas de dépendance, je parle d'autre chose. Et un des grands messages de John Bowlby et de la théorie de l'attachement, eh bien, c'est que l'attachement, quand ça fonctionne bien, ça va servir, au contraire de la dépendance, ça va servir l'autonomie. Regardez ce tableau de Palma Vecchio, il est intéressant. en 1520, Palma Vecchio avait dessiné, avec beaucoup d'art, cette vierge à l'enfant, peu importe le thème, la vierge à l'enfant, ce n'est pas tellement ça qui est important, ce qui est important, c'est comment il l'a dessiné, comment il a représenté, alors, en particulier, l'enfant. Voyez ce que fait l'enfant. Eh bien, tout d'abord, la mère montre à l'enfant quelqu'un, elle lui montre, on pourrait dire, le monde extérieur. Et que fait l'enfant ? Voyez ce geste, ce mouvement de l'enfant. Il est très beau, il est très naturel, Palma Vecchio, la peint d'une manière qui nous paraît très naturelle, pas du tout ambiguë ou ambivalente, alors qu'en fait, il y a dans son mouvement deux choses très distinctes, très différentes. Voyez que le bas de son corps se retire dans l'autre sens que ce que lui présente sa mère. Mais le haut du corps, les épaules, le torse, déjà, les épaules, le regard, eh bien, se dirige vers ce que montre la mère, le monde extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, la mère essaye d'ouvrir l'enfant vers le monde extérieur, l'enfant se replie contre elle, en faisant ça, il accroît la surface de contact de son corps avec le corps de sa mère. Mais, en même temps, ça lui permet de regarder le monde extérieur. Donc, ce double mouvement, voilà exactement l'attachement, la théorie de Balbi, c'est-à-dire, quand ça fonctionne bien, parce que malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours aussi bien, mais comme ça fonctionne bien, là, je ne sais pas le Mavecchio, eh bien, l'attachement, c'est un appui, c'est une base de sécurité pour pouvoir s'ouvrir vers le monde extérieur. On a besoin de cette base de sécurité pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir explorer, pour pouvoir faire marcher notre curiosité à l'égard du monde extérieur. Et c'est merveilleusement dépeint dans ce tableau, quatre siècles, donc avant John Bowlby. Et je pense là que les artistes, effectivement, parfois ont des intuitions assez extraordinaires qui permettent de beaucoup anticiper ce que la science va découvrir ou expliquer par la suite. Alors, la théorie de l'attachement nous montre que l'attachement, eh bien, ça se construit, ça se construit dans la toute petite enfance. Alors, John Bowlby nous dit, il est en accord, là, avec beaucoup d'autres chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine-là, eh bien, c'est que dans les deux premiers mois de la vie, le jeune enfant émet des signaux lorsqu'il est en détresse, lorsqu'il a froid, qu'il a peur, qu'il a faim, il émet des signaux, mais d'une manière un peu indifférenciée. Et puis, c'est à partir environ du deuxième mois, on pourrait dire, après l'ensemble du premier semestre de vie, à partir de deux mois, eh bien, que l'enfant commence à faire la différence entre les personnes. Il repère bien qui est son père, qui est sa mère ou qui sont d'autres personnes. et il commence aussi à différencier les signaux qu'il adresse à ses différents partenaires. Il sait que pour certains, il vaut mieux être comme ceci, comme cela. Peut-être avec certains, avec celui-ci, il vaut mieux pleurer pour obtenir de la proximité ou du réconfort. Avec celle-là, peut-être il vaut mieux sourire. Le sourire et les pleurs, finalement, ça peut poursuivre le même but dans une perspective d'attirer l'autre vers soi pour pouvoir obtenir quelque chose, c'est-à-dire une sorte de réconfort, de régulation des émotions, comme je disais tout à l'heure. Et puis ensuite, alors, dans le deuxième semestre de vie, à partir de six mois, sept mois, huit mois, René Spitz, peut-être que vous en avez entendu parler, parler de la fameuse angoisse du huitième mois, si ça vous dit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est que dans cette période de vie, ce deuxième semestre de vie, eh bien, l'enfant, finalement, devient sélectif, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'accepte plus forcément d'être approché par certaines personnes, ou il veut être approché, être réconforté par des personnes spécifiques, particulières. John Bowlby pensait que c'était la mère uniquement, pratiquement. Par la suite, il a accepté qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui pouvaient remplir cette fonction, mais la théorie de l'attachement a été assez handicapée, disons, par cette idée de Bowlby, cette idée première, qui était que la mère devait remplir cette fonction de personne, disons, vers laquelle l'enfant devait se retourner pour pouvoir s'apaiser. Et ça a été très handicapant, parce que, évidemment, le mouvement féministe américain, cette théorie a eu beaucoup de succès aux États-Unis, le mouvement féministe américain s'est beaucoup dressé contre la théorie de l'attachement, comme une théorie dont le but était de renvoyer les femmes à la maison, ces fameuses années 1950 dont je vous ai parlé, eh bien, avec ce retournement à la maison des femmes, eh bien, la théorie de l'attachement venait, en quelque sorte, justifier ce mouvement du retour à la maison et de valoriser le rôle des mères, rôle, donc, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très critiqué par les féministes, y compris les féministes françaises, comme Elisabeth Boninter. Alors, maintenant, j'en viens à quelque chose, alors, l'attachement, qu'est-ce que ça a de particulier ? Est-ce que l'attachement, c'est l'amour ? Eh bien, voilà ce que je voudrais discuter là maintenant. Alors, on va dire, si on devait donner une sorte de définition de l'attachement, on pourrait dire, on pourrait énumérer un certain nombre de choses, on pourrait dire, voilà, c'est un lien de longue durée, je pense que tout le monde serait d'accord, le partenaire n'est pas interchangeable. Ça, c'est quelque chose d'important. disons, on n'est pas indifférent à qui est avec nous, enfin, le partenaire, disons, quand il y a une relation d'attachement, on pourrait dire que c'est une relation relativement exclusive. une recherche de proximité, oui, on recherche, la proximité est source plutôt de plaisir, maintenir la proximité également, et puis la séparation qui n'est pas intentionnelle, lorsque ce n'est pas nous qui l'avons voulu, eh bien, elle peut être source d'angoisse ou de détresse. Si l'autre part sans qu'on l'ait voulu, comme dans le détachement, comme dans la rupture amoureuse, par exemple, évidemment, eh bien, c'est source de déplaisir, d'angoisse, de tristesse, etc., de colère éventuellement. Mais, est-ce que c'est l'attachement, tout ça ? Eh bien, je dirais, non, jusque-là, on parle de lien affectif. Par exemple, le lien amoureux. Dans l'attachement, selon la théorie de l'attachement, il y a quelque chose de supplémentaire. C'est ce que j'ai mis en jaune ici en bas. La personne, la figure de l'attachement, la personne avec laquelle on est attachée, eh bien, joue un rôle de base de sécurité, de port d'attache également. C'est-à-dire ce rôle de réconfort, de protection, de réconfort. C'est ça, la particularité de l'attachement par rapport à une relation amoureuse. Alors, je ne dis pas que dans la relation amoureuse, il ne puisse pas y avoir cette recherche de sécurité, de réconfort, surtout dans les couples au long terme, au long cours, des couples âgés, peut-être. Mais, il n'est pas forcément nécessaire, dans les jeunes couples, lors du coup de foudre en particulier, eh bien, d'avoir ce sentiment de sécurité. Ce n'est pas une condition, je dirais. Alors, et puis, ça ne l'excuse pas non plus, donc, que dans l'amour, il y ait de l'attachement, donc, au sens de la théorie de l'attachement. Mais, je dirais, la particularité de l'attachement par rapport à d'autres liens affectifs, eh bien, c'est cette question de sécurité. Alors, comment, dans la relation entre un parent et son enfant, la théorie de l'attachement parle de la relation de la mère à son enfant, en général, eh bien, qu'est-ce qui fait que l'enfant va pouvoir trouver la sécurité auprès de son parent, auprès de sa mère ? Eh bien, il est important que le parent, et ceux-ci, ce que je vais vous dire, c'est le résultat de très nombreuses études au sujet de l'attachement, des observations et des études expérimentales, eh bien, il est important que les émotions de l'enfant soient reconnues par l'adulte et qu'elles soient validées par l'adulte, que l'adulte montre qu'il a compris les émotions et les demandes, notamment, les demandes émotionnelles de l'enfant. Lorsque l'adulte valide, donc, les demandes de l'enfant, eh bien, l'adulte montre à l'enfant qu'il a compris, qu'il a compris et l'enfant va comprendre que l'adulte comprend ses émotions. Ça, c'est vraiment essentiel pour le développement, on pourrait dire, du psychisme, enfin, de la mentalisation, en quelque sorte. c'est-à-dire, je comprends que l'adulte me comprend, c'est-à-dire que l'adulte comprend que j'ai un monde interne, que j'ai un psychisme, en quelque sorte. Et c'est ce qui va permettre à ce que l'enfant puisse exprimer des demandes émotionnelles. Si l'adulte ne comprend pas que l'enfant a des émotions, eh bien, l'enfant risque de, finalement, de ne plus exprimer de demandes émotionnelles. L'adulte, lorsque je lui dis que j'ai peur, il me traite de mon viette, eh bien, évidemment, l'adulte signifie qu'il ne reconnaît pas, il ne valide pas cette émotion. Et de cette manière-là, l'enfant va essayer de se comporter avec cet adulte comme s'il n'avait pas peur. Et, donc, l'enfant va comprendre qu'il existe un monde interne, donc le sien, mais aussi celui des autres, avec une part partageable, c'est-à-dire par des signaux, par des demandes, mais aussi avec une part d'obscurité. On ne peut pas totalement comprendre son propre monde interne ni celui de l'autre. Et c'est ce qui va permettre aussi cette fameuse ouverture au monde dont j'ai parlé, et également l'empathie, la résilience également. Alors, j'aimerais revenir à une position un peu plus, justement, dans ce débat féminisme et de l'attachement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse appeler l'instinct maternel ? Qui va, évidemment, vous concerner vous en tant que professionnel qui vous occupez d'enfants ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il y a eu beaucoup de littérature sur ces sujets-là, et en particulier, donc, je vous ai déjà parlé de Winnicott, qui parlait de préoccupations maternelles primaires, Daniel Stern, malheureusement décédé maintenant, mais qui était un psychologue très considéré et reconnu à Genève, eh bien, parlait à ce propos d'une manière très proche de la constellation maternelle, qui impliquait aussi l'idée d'un changement de psychisme chez la mère, après avoir enfanté, eh bien, le psychisme de la mère est différent, définitivement. Il y a de la littérature également sur le bonding, donc ces gens qui ont pensé qu'il était tellement important, et ils ont eu raison de le dire, mais tellement important qu'il y ait à la naissance un contact corporel entre la mère et l'enfant, mais en ayant probablement exagéré, en disant que si ce contact n'existait pas, eh bien, ça allait être catastrophique pour le développement de l'enfant. Or, on sait bien entendu que les grands prématurés qui n'ont pas bénéficié de ce contact que les enfants qui ont été adoptés, qui n'ont peut-être pas bénéficié non plus de ce contact, eh bien, peuvent se développer tout à fait bien, enfin, sans problème particulier. Donc, il y a aussi eu des exagérations, avec, évidemment, qui ont entraîné, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, des oppositions, et j'avais mentionné Elisabeth Ballinter, en particulier, je mets ici, son ouvrage « L'amour en plus », dont j'adore le titre, « L'amour en plus », ce qu'elle veut dire, eh bien, c'est que l'amour dans les relations entre mère et enfant, eh bien, l'amour peut survenir, et c'est en plus, mais dans l'histoire, dans notre histoire occidentale, notamment, eh bien, on a effectivement, d'après elle, mais je partage cet avis, beaucoup d'évidence que l'amour n'a pas forcément été toujours une condition nécessaire pour pouvoir faire des enfants, élever des enfants, etc. Alors, regardez cette chose-là. Je vais vous parler d'un terme un peu barbare qui s'appelle « alloparentalité ». Mais bon, ce n'est pas important de le retenir. Ça veut dire l'élevage des jeunes, l'élevage des jeunes par d'autres individus que les parents biologiques. Alors là, ça va vous concerner. Alors, on sait que, d'après une anthropologue américaine qui s'appelle Sarah Hardai, que chez les oiseaux, environ, entre 8 et 17%, elle a fait sa comptabilité, des espèces d'oiseaux pratiquent cette forme de parentalité un peu différente, c'est-à-dire permettre aux autres individus du groupe d'élever les jeunes. Chez les mammifères, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3%. Chez les primates qui nous concernent le plus, eh bien, d'après Sarah Hardai, que vous voyez ici en photo avec sa petite fille, eh bien, il n'y aurait que 3 espèces de primates qui pratiquent l'alloparentalité, c'est-à-dire la possibilité d'élever les jeunes par d'autres individus que les parents biologiques, eh bien, il y aurait les tamarins, les marmosés et l'homo sapiens, donc nous. Alors, comment prouver ça, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est-à-dire que, on peut prendre la question de cette manière-là, pour pouvoir pratiquer cette forme de parentalité un peu différente, disons, c'est-à-dire que, permettre à d'autres individus d'élever les enfants, d'autres individus que les parents biologiques, eh bien, il faut un certain nombre de prérequis, de critères. Notamment, il faut qu'il y ait une certaine prédisposition aux individus de la société, du groupe, disons, à pouvoir prendre soin des jeunes, des enfants, indépendamment de leur sexe, de leur âge, pour les femmes, pour les femelles, puisqu'on parle aussi d'animaux, eh bien, indépendamment de leur stature reproductive, c'est-à-dire qu'elles soient vierges, qu'elles soient enceintes ou qu'elles soient en état de postpartum. Et il faut donc un attrait pour les jeunes, un intérêt pour les jeunes, un désir également de les protéger. L'épaule suivante. Alors, regardez ces images. Vous regardez bien ces deux images, B1 et B2. Vous essayez de pas trop réfléchir. Et puis, vous dites, qui de B1 ou de B2, j'aimerais protéger, j'aimerais caresser, j'aimerais être proche, j'aimerais aimer, etc. Alors, ne levez pas la main, mais je vous dis que quand ça a été fait dans des assemblées où on demandait aux personnes de lever la main qui préfèrent B1 et qui préfèrent B2, eh bien, les chiffres sont à peu près 80% pour B2 et 20% pour B1. Indifféremment des hommes et des femmes. Indifféremment de l'âge. Alors, ceux qui préfèrent B1, ceux qui préfèrent B1, eh bien, si vous avez préféré B1, eh bien, vous recevez toutes mes félicitations parce que vous avez vu un enfant réel. Si vous avez préféré B2, je pense que il devrait logiquement y avoir parmi vous 80% des personnes qui ont préféré B2. Si vous avez préféré B2, vous êtes victime. Vous êtes victime d'une illusion. D'une illusion qu'on peut appeler supranaturelle. supranaturelle. Ça veut dire, vous avez été victime d'un réflexe inné, d'après Conrad Lorenz, c'est le grand Conrad Lorenz qui a découvert le mécanisme d'empreinte. Il disait, c'est un réflexe inné qui fait que nous sommes généralement, sauf les spécialistes qui ont choisi B1, évidemment, qui sont plus réalistes, disons. Mais généralement, nous sommes victimes de réflexes innés qui font que nous préférons l'aspect juvénile. Il appelait ça la néothénie. C'est-à-dire, on préfère les, par exemple, si vous voyez un chiot et puis un chien adulte, c'est mignon, le chiot, etc. Donc, ça marche aussi pour nous avec les animaux. Donc, on a cette sorte d'attrait particulier pour ce qui est juvénile. Quelle est la différence entre B1 et B2 ? Je ne sais pas si vous le voyez, c'est uniquement la grosseur de la boîte crânienne par rapport aux autres proportions du visage. Eh bien, la grandeur de la boîte crânienne, c'est un indicateur, justement, entre guillemets, néothénique, c'est-à-dire un indicateur de juvénilité. Pourquoi ? Parce qu'entre le foetus jusqu'à l'adulte humain, eh bien, ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'il y a une modification progressive du rapport entre le visage et la boîte crânienne qui va dans le sens, donc, d'une réduction de la grandeur de la boîte crânienne par rapport au reste du visage. Donc, plus la boîte crânienne, elle est grosse, et même si elle est supranaturelle, c'est-à-dire qu'elle est trichée, comme sur ce dessin B2, eh bien, ça attire, pour la plupart d'entre nous, ça attire davantage notre réflexe de protection, notre désir, disons, d'intimité, de protection, de tendresse, etc. Alors, donc, ce dessin, je vous l'ai montré pour illustrer, disons, le fait que, chez l'humain, en général, eh bien, ce réflexe inné, donc, de tendresse pour l'aspect juvénile est une condition, effectivement, de l'alloparentalité, une condition remplie, donc, chez l'humain, pour l'alloparentalité. Et puis, on pourrait dire, mais quelle est l'évidence que chez l'humain, on pratique l'alloparentalité ? Eh bien, c'est tout simple, vous en savez quelque chose, eh bien, ce que j'appelle, globalement, l'éducation partagée, c'est-à-dire que les parents confient leurs enfants à des éducatrices, par exemple, ou s'il y a des nannies, à toutes sortes de situations, eh bien, c'est de l'alloparentalité, exactement, ce que font de loin pas tous les animaux. Donc, nous sommes alloparentaux, il y a évidemment d'autres exemples, préconnus, vous connaissez peut-être l'expression d'allaitement mercenaire, c'est une pratique qui était très importante jusqu'à la Révolution française, c'était depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, où les femmes, pour pouvoir, comme on s'est représenté sur ce tableau de Clouet ici, eh bien, pour, en quelque sorte, respecter leur corps féminin, eh bien, penser que d'allaiter était dégradant. Et les femmes de la bourgeoisie, de l'aristocratie, mais finalement, progressivement, aussi du peuple, en France, jusqu'à Robespierre, en fait, influencé par Jean-Jacques Rousseau, eh bien, on a pris des dispositions pour arrêter ce phénomène d'allaitement mercenaire, c'est-à-dire où, pratiquement, toutes les femmes mettaient leurs enfants en nourrice chez des nourrices mercenaires qui pouvaient être à la campagne, mais qui pouvaient être aussi ailleurs en ville, et c'était catastrophique parce que la moitié des enfants mourraient, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas le lait pasteurisé et qu'on donnait aux enfants du lait de chèvre, parce qu'évidemment, les nourrices mercenaires ne pouvaient pas allaiter plusieurs enfants, et donc, elles devaient faire des compléments alimentaires. Et puis, alors, évidemment, l'adoption, l'adoption, c'est typiquement un phénomène d'alloparentalité qui est particulier chez l'humain et qui est finalement assez valorisé. Donc, voilà des preuves qui me disent que l'humain est parfaitement alloparental et c'est quelque chose que j'insiste et que j'apporte par rapport à la théorie de l'attachement qui n'est pas inclue dans la théorie de l'attachement, mais lorsqu'on s'adresse à des gens, à des personnes qui professionnellement s'occupent de jeunes enfants, eh bien, c'est important de le dire. Voilà, notre espèce, effectivement, elle pratique cette sorte de parentalité déléguée et que c'est quelque chose qui est commun dans notre espèce humaine. Alors, ça m'amène à cette question-là. Y a-t-il une figure d'attachement principal ? Objet de grands débats qui ont des incidences sur la politique, comme je vais essayer de vous le montrer. Je fais un petit détour par ce qu'on appelle la situation étrange. C'est un petit détour, puis ensuite, je reviendrai à ma question principale. Y a-t-il une figure d'attachement principal ? La situation étrange ? C'est une petite situation d'observation de laboratoire qu'on pratique pour la recherche uniquement, pas du tout pour la clinique, pas du tout dans le cadre de l'éducation, mais c'est pour évaluer la qualité de l'attachement d'un enfant à un parent ou une autre personne. Ça se pratique donc en laboratoire, c'est-à-dire que l'enfant est là dans une pièce où il y a des caméras vidéo, quelques jouets, des chaises, et puis l'enfant est avec sa mère. Ensuite, une personne inconnue va entrer dans la pièce, interagir un peu avec l'enfant, la mère va sortir, la mère va revenir, la personne inconnue va sortir, etc. Enfin, une série d'épisodes, ça dure 21 minutes, il y a 8 épisodes. Et puis, à l'issue de ceci, on va évaluer ce qu'on appelle la qualité de l'attachement de l'enfant à la personne qui était là. Généralement, c'est la mère, mais on peut le faire avec d'autres individus, d'autres personnes que la mère. Et alors, peut-être que vous avez entendu parler quand on parle d'un attachement sécure. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est un terme qui est un petit peu entré dans le langage commun. Eh bien, ce terme-là vient justement de cette situation étrange, c'est pour ça que je vous en dis quelques mots. Dans les années 1970, eh bien, Mary Hinesworth, élève de John Boulby, avait conçu cette situation d'observation et ce terme d'attachement sécure provient de là. Et d'attachement insécure provient de là exactement. Eh bien, qu'est-ce qu'elle appelle l'attachement sécure ? Eh bien, c'est qu'après cette série de petits épisodes dont je vous parle, qui stresse un petit peu l'enfant, on peut l'imaginer, eh bien, l'enfant est content de voir sa mère revenir quand elle revient dans la pièce. En général, l'enfant accueille sa mère, comme vous voyez sur la petite vignette de gauche, là, et puis, la réunion se fait avec la mère ou le parent, et puis l'enfant, ensuite, on voit qu'il s'apaise, peut-être qu'il est un peu stressé, peut-être qu'il pleurait, même, dans la situation étrange, et l'enfant repart explorer les jouets qui étaient disposés dans la pièce. Voilà l'attachement sécure. Mais, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Quelquefois, les enfants, alors on appellera ça l'attachement insécure, alors insécure, évitant, quelquefois, l'enfant, c'est le milieu. Vous voyez que là, c'est une petite vignette où on voit un enfant avec son père. Alors, le père revient dans la pièce, et puis, le père sait que si l'enfant ne vient pas vers lui spontanément, c'est lui qui va vers l'enfant. Alors, il va vers l'enfant, il lui montre qu'il voudrait l'accueillir dans ses bras, et l'enfant se détourne, il s'en va. Il ne s'intéresse pas à ce père qui voulait le réconforter, en l'occurrence. Et puis, alors, certaines personnes ont dit, mais, Madame Hainsworth, écoutez, ça c'est normal, enfin, cet enfant-là, peut-être il va à la crèche, peut-être il a l'habitude des séparations, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de se rassurer. Et puis, Madame Hainsworth, elle disait, non, 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 je suis sûr qu'il est très stressé, mais il ne sait pas comment se réconforter auprès de ce parent-là. En l'occurrence, il dit son père, mais ça pourrait être sa mère, peu importe. Et puis, eh bien, un peu plus tard, ce n'est pas une chose qu'il a fait, ce sont d'autres personnes, eh bien, on a pris de la salive de l'enfant, avant, de le mettre dans une situation étrange, pendant, après, etc. Et puis, on a regardé dans la salive le cortisol. Vous savez que le cortisol, c'est un indicateur du stress. Comment on ressent le stress dans son corps ? Pas forcément le stress psychologique, mais enfin, c'est un petit peu corrélé, mais pas toujours très bien. Et alors, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces enfants évitants sont très stressés. Ils sont stressés dans cette situation étrange, mais ils ne le montrent pas. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'importance de pouvoir montrer ces émotions et que l'adulte les comprenne. Eh bien, on a vite compris, justement, enfin, Mérine Soif a vite compris qu'effectivement, pour ces enfants-là, il y avait quelque chose de particulier, c'est que le parent n'écoutait pas les demandes de l'enfant. Et puis, eh bien, l'enfant faisait comme si il n'avait pas peur, même s'il avait peur, dans cette situation, preuve en est, son cortisol dans sa saline. Et puis, le troisième type, là, tout à droite, aussi insécure, eh bien, on a une sorte s'il a appelé insécure résistant. Ce sont des enfants qui sont, au contraire des précédents, qui sont très activés dans leur demande. Ils demandent énormément aux parents, ils veulent tellement que le parent ne sait pas comment répondre, et puis ça se finit en bagarre, le parent ne peut plus contenir l'enfant, c'est de la colère, etc. Alors, je vous ai simplement montré ça pour vous dire que, voilà, on a trouvé que, lorsqu'on fait ces situations étranges, à peu près dans n'importe quel pays, et en population normale, je dirais, c'est-à-dire avec des gens un peu tout venant qui sont d'accord de participer à l'expérience, eh bien, on trouve systématiquement deux tiers d'enfants sécures avec leur mère, mais si on fait l'expérience avec les pères, c'est exactement la même chose, deux tiers d'enfants sécures avec leurs parents, et puis un tiers insécure, les deux petites catégories insécures dont je vous ai parlé, évitants et résistants, environ un tiers des enfants. Alors, en ce qui concerne l'attachement au père, John Bowlby considérait donc que la mère était la figure principale d'attachement. et j'ai, disons, alors c'est un point de vue personnel, disons, je découperai un petit peu l'histoire en trois modèles, trois choses différentes. Je dirais, il y a un modèle traditionnaliste, pour vous montrer aussi que la science ne répond pas à tout, mais que derrière la science, il peut y avoir aussi de l'idéologie. je dirais un modèle un peu traditionnaliste, c'est celui de la théorie de l'attachement, le modèle, disons, traditionnel de la théorie de l'attachement, celui de John Bowlby, qui est de dire, eh bien, l'attachement à la mère est premier, ensuite, il peut y avoir d'autres attachements, peut-être au père, par exemple, mais c'est secondaire. Et puis, eh bien, moi, je suis né dans les mêmes années que la théorie de l'attachement, même un tout petit peu avant, mais j'étais en, on pourrait dire, en période de reproduction, si on peut dire, quelque chose comme ça, dans les années un petit peu post-68. Enfin, j'ai vécu 68, évidemment, un peu dans les mouvements féministes, et puis, on avait une idée que les rôles, comme on dit aujourd'hui, les rôles de genre, devaient être interchangeables. Et dans l'enfantement, eh bien, on pensait que père et mère devaient être totalement interchangeables, pas au niveau de l'accouchement, bien évidemment, ni du, ni du, de l'allaitement, mais par la suite, qu'on était totalement interchangeables, et j'ai vécu ça moi-même avec mes enfants. Donc, une interchangeabilité, nous avons provoqué cette sorte d'interchangeabilité. Alors, évidemment, on a au jeu aujourd'hui de dire, ah oui, mais les enfants des 68ards, ils sont tous toxicaux, ils sont homos, ils sont ceci, ils sont cela, je ne sais pas quoi, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'éducation, etc. C'est vrai, peut-être, on met à coup le pas, mais on a vécu un peu cette époque-là, donc de révolte un peu contre cette idée que la mère était première, et nous avons voulu faire autrement. Alors, réussite ou échec, peu importe, c'est le second modèle, je dirais un peu 68ards. Et puis, le troisième modèle que j'ai appelé post-moderne, qui est maintenant le modèle vraiment en vogue en psychologie, c'est de dire, ah mais, il y a attachement au père, évidemment, mais chacun a un rôle différent. En fait, la mère, si vous voulez, elle aurait une fonction de réconfort, de protection, par rapport aux émotions négatives, mettons, colère, tristesse, peur, etc. Et puis, le père, il aurait une fonction de protection, mais dans l'exploration. C'est comme si le père était celui qui allait, comme dans le tableau de Palma Vecchio, celui qui allait propulser l'enfant vers l'extérieur en lui donnant une base de sécurité, et la mère, c'est celle qui réconforte lorsqu'il y a, voilà, peur, tristesse, colère, etc. Et alors, bien, personnellement, disons, je vous ai une très bonne idée, simplement, je trouve qu'elle ne répond pas aux familles modernes, disons, c'est-à-dire, aux familles monoparentales, qu'en est-il, l'homoparentalité, évidemment, qu'en est-il, donc évidemment, ça laisse encore certaines questions, à mon avis, en suspens. Mais enfin, toujours est-il que, voilà, qu'en est-il de l'attachement au père ? Est-ce que le père peut jouer ce rôle de réconfort, par exemple, dans la situation étrange ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, alors, voilà, ce chapitre, c'est les autres donneurs de soins, donc par exemple, les pères, mais aussi d'autres personnes, et ce qui peut servir de figure d'attachement. Alors, le père, comme figure d'attachement, je le répète, là, c'est des diapos, voilà. Alors, une petite expérience, ici, je vous raconte une petite expérience qui date des années 1970, Michael Lamb avait montré un film sur lequel on voyait des enfants sourire ou des enfants pleurer, et puis, il avait mis des capteurs sur les mains des spectateurs qui pouvaient être des garçons, des filles, des hommes, des femmes, des capteurs qui mesuraient leur rythme cardiaque, leur sudation de la peau, enfin, donc des paramètres physiologiques. Eh bien, ce que Michael Lamb s'aperçoit, c'est que autant les garçons que les filles, autant les hommes que les femmes réagissent aux émotions du bébé, réagissent dans leur corps, dans leur corps, c'est-à-dire que le cœur se met à battre, la sudation de la peau, etc. Donc, nous sommes, nous les hommes, on pourrait dire outillés, d'une certaine manière, à cette sensibilité, à cette réceptivité, disons, des émotions du bébé, qu'elles soient des émotions de joie ou des émotions négatives, pleurs, tristesses, etc. La diapose suivante. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Évidemment, un complément de la diapo précédente, dans l'étude de Michael Lamb, ce qu'ils avaient observé également, c'est dans une salle d'attente. Ils avaient mis les mêmes personnes, peut-être, je ne sais pas exactement, dans une salle d'attente et puis, un vrai bébé arrivait avec sa mère, probablement, et puis le bébé, à un moment donné, peut-être se met à pleurer ou rigole ou n'importe. Eh bien, évidemment, là, la réponse sociale, parce qu'on est en salle d'attente et qu'il y a d'autres spectateurs, la réponse sociale des hommes et des femmes ou des garçons et des filles sont différentes parce qu'on est dans une situation sociale et là, les rôles de genre ressortent, évidemment. Donc, physiologiquement, c'est quelque chose, mais le comportement peut être autre chose. Alors, la situation étrange, non, c'est d'abord, merci, la situation étrange faite avec des pères, eh bien, on trouve exactement la même chose, c'est-à-dire ces fameux 66%, donc deux tiers d'enfants sécures. Donc, la proportion d'enfants sécures est la même lorsqu'on fait la situation étrange avec la mère ou avec le père. Ça, c'est très important et il n'y a pas de corrélation entre les deux, c'est-à-dire qu'un enfant peut être sécure avec son père mais insécure avec sa mère ou réciproquement. Donc, le père peut parfaitement servir de base de sécurité, en tout cas, dans les mêmes proportions que la mère. Alors, qu'en est-il de l'attachement au donneur de soins professionnel ? J'utilise ici un terme de nouveau que barbare, je pense que vous le connaissez, le caregiver. C'est utile, ce terme anglais, caregiver, parce que ça veut dire le donneur de soins. Dire, le donneur de soins, c'est un peu compliqué en anglais, il y a un mot unique, le caregiver. Alors, caregiver, c'est utile parce que ça peut être toute personne qui s'occupe de l'enfant, ça peut être la grand-mère, la nounou, jeune fille au père, l'éducatrice, etc. Ou le parent, le père, la mère, etc. Alors, le caregiver professionnel, donc là, je parle bien aux éducatrices, eh bien, peut-être une figure d'attachement, point d'interrogation. Alors, il faut presser encore une fois, peut-être. Alors là, il y a un complot. Alors, je vous dis, je ne sais pas si c'est Bill Gates qui a fait ce complot, mais il y a un complot parce que la diapo, celle qui est la plus sensible, pour vous, vous avez vu, elle est blanche. Vous revenez en arrière ? Alors ça, c'est extraordinaire. Non mais, vraiment, là, il se passe quelque chose de fabuleux. C'est la diapo la plus sensible pour vous, d'aujourd'hui, que je voulais vous montrer. Eh bien, elle est blanche. Non mais, ce n'est pas moi qui ai trafiqué ça. Est-ce que c'est vous qui avez trafiqué ça ? Vous avez vu les chiffres et puis vous vous êtes dit on ne peut pas montrer ça à ces étudiants. Ah non mais ça, alors c'est ça. Alors, écoutez, je vais vous montrer ça avec le point. ça marche pas. En plus, ils ont saboté le pointeur. Je vais aller moi, là. Non, je vous dis les chiffres qui devraient apparaître ici mais qui n'apparaissent pas. d'accord. Oui, mais bon, on n'y voit rien. Alors bon, je vous dis les chiffres. Vous me croirez sous parole. Et puis, ceux qui veulent, je vous donne mon PowerPoint qui est dans ma poche ou dans ma manette ici. Je l'ai ici, donc en version non trafiquée. Je vous le donne si vous voulez. Eh bien, les chiffres, donc vous voyez, c'est un peu le même graphique tout à l'heure quand il y avait la mère et le père et ici, c'était la mère et le caregiver professionnel. C'est-à-dire, quand on fait une situation étrange avec l'éducatrice ou l'éducateur de la petite enfance, on va, donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, à la crèche, on demande, ben voilà, cet enfant-là, les parents sont d'accord qu'on fasse une situation étrange, un autre truc. Est-ce que parmi le personnel, qui est la personne qui est la plus proche ? On pourrait dire qu'il y a, voilà, de laquelle l'enfant, on pourrait dire qu'il a un attachement, disons. Et puis, eh bien, avec cette personne, on fait la situation étrange et bien, on a, donc, sur la gauche, l'attachement à la mer, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les autres diapos, 66% de Sécure, avec le caregiver professionnel, c'est pour ça qu'on a saboté ma diapo, c'est que c'est un peu moins. Oui, mais bon, c'est quand même 50%, mais, j'attends, c'est pas 66%, on est d'accord, donc il y a une différence entre la moitié et les deux tiers, mais quand même, bon, quand même, ça veut dire que, au moins, dans la moitié des cas, et en plus, bon, sachant que le recrutement n'est peut-être pas parfait quand on dit quelle est l'éducatrice qui est la plus proche de l'enfant, etc., peut-être des fois on choisit mal parce qu'il y a des congés, il y a ceci, cela, etc., mais quand même, malgré tout, bien, en tout cas, 50% d'enfants sécures, eh bien, voilà, vous croyez sur parole, donc tant pis pour la diapo, mais on va quand même essayer les diapositions, on va voir si elles sont sabotées aussi, non, celle-là n'est pas sabotée, alors, il me reste combien de temps, excusez-moi, j'ai encore un tout petit, peut-être quelques petites minutes, quelques petites minutes, bon, Oui, d'accord, après il y a des questions, donc d'accord. Alors ici, c'est une expérience qu'on avait faite ici à Lausanne, donc, parce que bon, ce que vous ne savez peut-être pas, donc, j'ai fait ma carrière ici à Lausanne, au SUPEA, donc, service de pédo-psychiatrie à Lausanne, et au début de ma carrière ici à Lausanne, donc c'est-à-dire il y a assez longtemps, on avait fait une étude dans laquelle on a filmé des enfants sur leur lieu d'accueil qui pouvait être chez la grand-mère, qui pouvait être à la crèche, qui pouvait être chez une nounou, etc., enfin, un moment de jour, etc., et puis on a filmé à la maison, on a filmé sur le lieu d'accueil, on a filmé les arrivées, les départs, etc., donc on a fait énormément de vidéos qu'on a analysées par la suite, et en particulier, ce qu'on a essayé de voir, c'est quelle était l'intensité par l'enfant de rechercher le contact, la proximité, avec respectivement la mère, et puis l'adulte qui prenait soin de l'enfant, qui n'était pas la mère, qui pouvait être la grand-mère, qui pouvait être la professionnelle, etc., et voilà ce que ça donne sur ce tableau ici, vous voyez qu'entre les âges de 3 mois, à gauche, et de 24 mois, donc on a fait cette étude sur une cinquantaine d'enfants, entre 3 et 24 mois, eh bien, on a ces deux courbes qui sont quasi semblables. j'entends l'enfant recherche avec autant d'intensité, une interaction, une forme d'interaction qui peut être ou bien physique, proximité, etc., ou bien, mais à distance, donc c'est une sorte d'intensité générale, de recherche, d'interaction, avec cet adulte. Donc, ça se ressemble, il n'y a pas trop de différence entre la mère et puis le, ce qu'on pourrait appeler le caregiver non maternel. La diapo suivante. Alors, dans cette diapo ici, c'est la même chose, simplement, on a retenu que la proximité physique, c'est-à-dire toucher, le contact physique. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez que, jusqu'à, voilà, jusqu'à l'âge de 9 mois, eh bien, les deux courbes sont pareilles. C'est-à-dire que l'enfant va chercher la proximité physique autant de la mère que du caregiver, si vous me permettez ce terme. Et puis, à partir de, de 9 mois, eh bien, les choses se différencient, c'est-à-dire que l'enfant va chercher moins fortement la proximité physique du caregiver, professionnel ou non, que de la mère. Alors, c'est intéressant ça, parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, et c'est important pour les parents, et ça, c'est un message qu'on a essayé de communiquer aux parents, c'est de leur dire, eh bien, voyez, votre enfant, il forme un attachement avec la personne qui en a la charge, qui n'est pas vous, mais qui est une autre personne, professionnelle ou pas professionnelle, donc la grand-mère, et puis, mais il fait la différence. Il fait la différence, regardez ça, il fait la différence, il veut, il développe autant d'énergie à avoir un contact avec cette personne, mais ce contact est différent. Vous voyez, à partir de neuf mois, à partir de neuf mois, l'enfant cherche davantage la proximité physique de vous-même, la mère, peut-être avec l'autre personne, il veut un contact, mais sur un autre mode, peut-être plus distant, distal, on pourrait dire, le sourire, les regards, la discussion, le jeu, etc. Et je pense que ça, c'est un message important pour les parents qui sont inquiets que leur enfant fasse un attachement à la personne qui va s'occuper d'eux, bien oui, c'est important que l'enfant fasse une forme d'attachement. Ça ne veut pas dire que l'enfant va mélanger les choses. L'enfant, il saura bien à qui il a affaire. Et c'est intéressant aussi parce que la différence, elle se fait à partir de neuf mois. Pourquoi ? Parce que Bowlby et puis ses collègues également avaient dit, bien voilà, le deuxième semestre de vie, donc aux environs de neuf mois, eh bien c'est là que l'enfant forme des relations d'attachement spécifiques, qu'il devient, comme disait Bowlby, un peu exclusif. Alors moi, je ne dirais pas exclusif, non, il peut former d'autres relations, mais tout en sachant faire la différence entre les autres et son parent. Voyez un peu l'histoire. Alors, évidemment, là, ça revient aussi une autre question pour les parents. bon, je vais mettre mon enfant à la crèche, est-ce qu'il va être moins attaché à moi ? Question qui a évidemment été très importante pour les personnes qui ont peut-être, qui sont documentées sur le développement psychologique d'enfants, etc. Enfin, les parents qui doivent mettre leur enfant à la crèche et qui se disent, mais dans le fond, si l'enfant crée des relations d'attachement, est-ce qu'il va s'attacher peut-être à d'autres et puis il va moins s'attacher à moi ? Question légitime de la part des parents. Alors, probablement, vous les avez entendues ces questions-là dans votre activité ou que vous allez les entendre. Eh bien, il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur ce sujet-là et à qui mon enfant va-t-il s'attacher ? Je montre ici ce tableau de Léonard de Vinci. Pourquoi ? Parce que c'est un tableau qui a été analysé par Sigmund Freud qui avait montré que sur ce tableau, comme vous le voyez peut-être, on ne sait pas qui appartiennent les genoux de Sainte-Marie et Sainte-Anne. Et c'est juste un tout petit coup d'œil comme ça pour dire que ça se rapportait pour Freud à l'enfance de Léonard de Vinci, mais c'est juste pour introduire à cette question donc on ne sait pas à qui appartient ceci et cela, à qui mon enfant va s'attacher. Eh bien, regardez, sous l'administration Clinton, eh bien, on a décidé de faire une étude nationale aux États-Unis qui réglerait définitivement cette question parce que jusque-là, dans les années 70-80, les féministes et les scientifiques se sont beaucoup écharpés sur cette question-là avec des études qui étaient parfois contradictoires, etc. Et les Clinton ont décidé, disons, qu'il fallait une étude nationale qui réglerait définitivement la question. Étude très coûteuse mais qui a été faite de façon très soigneuse et qui aboutit finalement à la conclusion qu'il n'y a pas de détriment chez l'enfant qui est accueilli à l'extérieur de la famille, il n'y a aucun détriment sur la qualité de la relation d'attachement à sa mère. Eh bien, regardez, donc, sur la colonne de gauche, vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces fameux deux tiers ou 66% d'enfants sécures en population tout venant. Et puis ensuite, la deuxième colonne, c'est l'enfant qui est entièrement à la maison avec sa mère ou avec son père. eh bien, quand on fait la situation étrange, on retrouve environ deux tiers d'attachement sécure mais même un petit peu moins s'il y a peu de différence. l'enfant chez une assistante maternelle, donc ce qu'on appelle un moment de jour sauf erreur à Lausanne, eh bien, c'est la même chose que pour l'enfant entièrement à la maison. Et puis, l'enfant à la crèche, vous voyez que s'il y a une différence, elle va plutôt même dans l'autre sens, c'est-à-dire davantage d'attachement sécure chez l'enfant à la crèche que chez l'enfant à longueur de journée à la maison avec sa mère. Ces différences ne sont pas forcément significatives statistiquement mais elles montrent en tout cas qu'il n'y a pas de détriment de la qualité de la relation à la mère pour l'enfant accueilli à l'extérieur et en particulier par des professionnels, c'est-à-dire à la crèche. Alors, juste quelques mots, je ne sais pas s'il faut que je passe par-dessus là, peut-être vous, ça ira ? Alors, quelques mots sur comment l'enfant se comporte en présence de plusieurs figures d'attachement, c'est dans cette étude de Lausanne que nous avions fait, nous avions envie de voir comment l'enfant était quand il était avec plusieurs figures d'attachement, c'est-à-dire avec sa mère qui venait l'amener à la crèche, par exemple, et puis avec l'éducatrice qui l'accueillait à la crèche qui était, alors justement, on le documentait avant de filmer, qui était censée être l'éducatrice la plus proche de l'enfant et puis on avait cette idée que c'était un moment un petit peu crucial, cette sorte de triade, c'est-à-dire maman, enfant et professionnel et que l'enfant dans cette triade, comment est-ce qu'il se comportait ? Enfin, on avait pensé que l'enfant pouvait peut-être avoir une sorte de, en tout cas certains d'entre eux, de comportement harmonieux de passage d'une triade à l'autre. en fait, ce que nous avons trouvé de beaucoup de peine à trouver ce genre de choses, c'est-à-dire on a plutôt vu des enfants qui étaient dans une relation et puis avec une sorte d'alternance de relation, tout d'un coup étaient dans une autre relation comme dans cet exemple ici, donc l'enfant est dans les bras de la mère, l'éducatrice lui montre l'envers, lui montre que c'est le moment où elle va l'accueillir et puis l'enfant coupe tout contact avec la mère et puis il interagit avec l'éducatrice. Dans celui-ci, l'enfant de même, simplement avant de passer dans les bras de l'éducatrice, il a un tout petit moment de rassurance auprès de la mère mais ensuite il se laisse passer dans les bras de l'éducatrice finalement en coupant la relation avec la mère donc il y a vraiment une sorte d'alternance de relation. Et puis ici avec ce que nous avions appelé à l'époque un retrait de relation c'est-à-dire que l'enfant il est porté dans les bras de la mère et puis tout d'un coup il passe dans les bras de l'éducatrice mais comme en se vidant il est tonique dans les bras de la mère la première vignette la dernière vignette il est tonique dans les bras de l'éducatrice mais les deux et les troisièmes vignettes et bien l'enfant est comme un petit peu vidé de sa substance mais il a perdu tout tonus il s'est laissé en quelque sorte déplacer de la mère à l'éducatrice comme un sac vide en fait et sans aucune réaction la diapose suivante s'il vous plaît alors on a eu beaucoup de peine à trouver un exemple comme celui-ci par exemple où on a vraiment une sorte d'harmonie on pourrait dire triadique c'est-à-dire où les trois partenaires ont une forme d'interaction l'enfant s'appuie un peu comme dans la peinture de Palma Décchio contre les genoux de la mère donc il se donne une surface de contact corporel importante avec la mère pour regarder l'éducatrice et on a la deuxième vignette cette image assez merveilleuse disons harmonieuse disons d'un passage vraiment triadique où les trois partenaires sont en interaction et finalement l'enfant dans les bras de l'éducatrice retourne un petit coup vers la mère pour se faire rassurer encore une fois avant de rester pour la journée à la crèche voilà un petit peu ce que la diapose suivante si je voulais vous montrer ces petites vignettes qui sont assez amusantes et intéressantes je ne sais pas si elles correspondent à vos observations mais on s'était bien amusé disons à faire ce genre d'observation alors est-ce que vous avez un peu compris mon propos c'est-à-dire qu'une éducatrice évidemment n'a pas forcément à sa disposition cette préoccupation maternelle primaire cet instinct maternel dont on a beaucoup parlé alors est-ce qu'elle peut néanmoins procurer disons une expérience de sécurité une relation sécurisante et pour ça évidemment j'aimerais juste vous dire deux mots de l'oxy alors je ne sais pas quelle est votre connaissance dans ce domaine-là si ça vous dit quelque chose de l'oxy oui oui bon ok alors l'oxy bon pour moi c'est une expérience intéressante et importante j'ai lu évidemment l'écoute suivante les quelques ouvrages sur l'oxy en particulier celui-ci que vous connaissez peut-être donc le maternage insolite de Myriam David de Geneviève Appel et disons cet ouvrage et ma visite personnelle à l'oxy m'a disons laissé cette question c'est-à-dire est-ce que je répondrai évidemment par la positive est-ce qu'il s'agit d'inventer une nouvelle forme de relation adulte-enfant lorsque on est professionnel de la petite enfance alors je ne suis pas un grand spécialiste de l'oxy mais je connais quand même un peu et alors j'ai essayé de faire ce tableau en réfléchissant quelles sont les différences entre le maternage en guillemets le maternage ordinaire c'est-à-dire la relation mère-enfant si on veut père-enfant donc la relation parent-enfant et puis la relation professionnelle-enfant donc en suivant l'idée de l'oxy quelle est la différence finalement entre les deux alors moi j'aboutis à cette conclusion-là qui est une conclusion personnelle maintenant peut-être à chacun de faire sa lecture de l'oxy d'un épiclère et d'arriver à d'autres conclusions mais en général quand j'en ai parlé même aux spécialistes de l'oxy ils étaient assez d'accord avec mon point de vue alors je dirais tout ce qui est la qualité qu'on a la littérature a beaucoup montré de ce que c'est qu'un bon caregiver pour le développement de l'enfant c'est-à-dire être prévisible avoir une forme d'accordage affectif ce sont des termes très techniques mais peut-être certains les connaissent mais peu importe c'est pas grave dialogue non-verbal attention conjointe partage d'affect être sensible être répondant à l'enfant je dirais pour moi ça c'est kiff-kiff c'est-à-dire on attend ni plus ni moins d'un professionnel par rapport à un parent sur ses différents aspects maintenant est-ce que le caregiver généralement est accessible on a montré dans la théorie de l'attachement que l'accessibilité c'était très important et bien je dirais non c'est différent entre un parent et l'oxy un parent évidemment on attend d'un bon parent qu'il soit accessible et disponible est-ce qu'on attend d'un professionnel qu'il soit accessible et disponible et bien non pas forcément parce qu'il a d'autres enfants à s'occuper il a d'autres enfants simplement et bien il peut comme à l'oxy signifier à l'enfant qu'il est présent mais non disponible c'est ce que font ce qu'apprennent à faire les éducatrices ou éducateurs à l'oxy ce qu'ils apprenaient malheureusement il faut mettre à l'imparfait anticiper les besoins de l'enfant et bien c'est là qu'il y a la grande différence c'est-à-dire là où on attend d'un parent d'un bon parent d'être parfois un tout petit peu en avance sur l'enfant et puis de l'aider à avancer même dans la relation mais aussi dans la connaissance etc à l'oxy non c'est l'opposé c'est-à-dire ne jamais anticiper les demandes de l'enfant c'est l'enfant qui doit faire sa demande auprès du professionnel demande émotionnelle demande d'attachement on pourrait dire c'est l'enfant qui doit avoir l'initiative jamais de professionnel ça c'est ce que j'ai retenu l'oxy donc discuter d'avoir visité discuter avec le personnel les directrices etc donc j'ai perçu que c'était un point essentiel c'est-à-dire c'est l'enfant qui doit avoir l'initiative ce n'est pas les professionnels qui doivent faire peser sur l'enfant leur propre affectivité leur propre émotionnalité et ça ça me paraît être vraiment le point essentiel médiatisation des émotions bon évidemment chez un parent il n'y a pas question chez un professionnel oui qu'est-ce que j'appelle médiatisation par exemple quand j'ai visité l'oxy la première fois je voyais des jeunes filles un peu dans tous les coins comme ça qui écrivaient qui écrivaient mais qu'est-ce qu'elles font et puis la directrice m'a dit elles écrivent leurs observations donc elles passent une demi-heure avec un enfant ensuite elles écrivent elles écrivent tout ce qu'elles ont perçu etc j'appelle ça de la médiatisation c'est-à-dire qui permet de créer une sorte de distance créer une sorte de comment il faut dire de distance entre leurs émotions et la situation et le respect de l'autonomie alors ça évidemment c'est l'oxy c'est respecter à tout prix l'autonomie de l'enfant alors autonomie affective bien sûr mais aussi autonomie sur le plan psychomoteur etc donc voilà et à mon sens donc ceci permet évidemment un attachement ça c'est sûr que les enfants à l'oxy forment des relations d'attachement à leur caregiver professionnel et cet attachement est différent de celui évidemment les enfants à l'oxy n'ont pas l'exclusion de leur mère mais il est différent d'un attachement différencié d'un attachement que l'enfant ferait avec sa mère donc dans le maternage comme on pourrait dire normal par rapport au maternage insolite alors donc voilà le maternage insolite n'empêche pas la création d'une relation d'attachement et l'ouverture au monde etc je crois que là je vais passer sur ça parce que je pense que le temps donc là il faudra presser plusieurs fois voilà vous allez voir ce que c'est que la frustration là je vous frustre de tout ceci encore 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 c'est un petit peu technique conclusion voilà je vois que on me presse à conclure là je vois qu'il y a un enfant qui a échappé à son éducatrice alors allez-y pour la conclusion alors la proximité donc comme vous l'avez compris a une fonction de protection proximité donc d'un caregiver d'un adulte fonction de protection fonction qui est ancrée dans notre espèce l'importance de la relation à la mère oui bien sûr la relation à la mère est importante la théorie de l'attachement et beaucoup de gens le disent oui mais oui mais il y a d'autres rencontres dans la vie et un attachement sécurisant c'est ma conclusion dans toutes ces études de tout ce que je connais dans le domaine de l'attachement un attachement sécurisant peut se former à tout âge avec toute personne procurer une base de sécurité et bien oui c'est donner comme je vous l'ai dit une sorte de quittance à l'enfant de ses demandes de nature émotionnelle même si on n'est pas disponible valider donc les émotions de l'enfant de manière à ce que l'enfant comprenne que les émotions sont partageables respecter l'autonomie émotionnelle de l'enfant amener donc l'enfant à mentaliser les émotions je dirais dans la pratique dans la pratique courante par le récit par commenter des livres d'enfants donc je crois que d'abord ça me permettra de faire un peu la transition avec ce que vous entendrez tout à l'heure donc les livres d'enfants qui sont là non pas forcément pour des raisons pédagogiques mais aussi pour des raisons d'aider l'enfant à partager des émotions avec l'adulte et à mentaliser aider l'enfant à mentaliser les émotions et à comprendre que chacun peut avoir des émotions différentes et la diapositive et la diapositive suivante je vais un peu vite donc en résumé je dirais les idées que je souhaiterais mériter avec vous et bien l'attachement ce n'est pas l'amour c'est différent l'attachement c'est un sentiment de sécurité et de protection un monde prévisible et compréhensible est important pour favoriser ce sentiment chez l'enfant donc pour favoriser l'attachement et favoriser le sentiment de sécurité une relation sécurisante est basée sur le partage d'émotions elle permet une ouverture au monde et j'insiste de nouveau pour dire qu'elle peut se former avec toute personne et à tout âge et merci pour votre attention qui sont où aussi pour poser des questions mais enfin on va courir est-ce qu'il y a des questions ou des réactions là on peut s'attacher à tout âge je voulais vous dire ça à tout âge j'ai bien compris bien compris bien compris alors ça c'est top c'est cliquitonne c'est quoi ton nom ? non par contre tu peux poser une question maintenant une question à l'aider ? tu peux y aller ? tu peux y aller ? bon bonjour et merci pour l'exposé ma préoccupation se pose au niveau de l'anticipation des émotions auprès des enfants alors je me demande à la garderie est-ce que est-ce que il faut attendre que l'enfant par exemple dise un câlin ou bien on peut volontiers offrir un câlin à un enfant est-ce qu'il faut toujours attendre ou est-ce que c'est pas une idée l'instant maternel ça se trouve où en fait ? oui alors merci pour la question alors moi je vais vous dire tout de suite que je suis incapable de répondre à cette question simplement ce que je peux vous dire de ce que je connais autour de cette question alors certains d'entre vous ont vu les films de Bernard Martineau ça vous dit quelque chose ? Bernard Martineau donc qui est un cinéaste qui a produit des films notamment un film qui est très connu qui s'appelle Le bébé est une personne ça vous dit quelque chose c'est peut-être un peu vieux mais il a produit également deux films sur l'oxy qui sont sortis il y en a un peut-être il y a peut-être une dizaine d'années et le deuxième il y a deux ans je crois et des films pour la défense un peu de l'oxy et alors ce qu'il montrait justement c'est que à l'oxy alors je dis bien à l'oxy parce que maintenant je ne voudrais pas me substituer à d'autres lieux d'accueil etc mais l'idée à l'oxy c'est ne jamais faire un câlin à un enfant sur ne jamais prendre d'initiative ils ont fait un câlin à un enfant et alors à tel point que d'embrasser un enfant ce n'est pas permis et quand j'ai visité l'oxy j'étais avec un groupe de psychologues français qui ont été scandalisés par l'oxy moi j'avais déjà lu le bouquin de Niam David je me l'appelle donc je savais à quoi m'attendre moi ça m'a pas du tout gêné mais ils ont été scandalisés par le fait que justement il n'y avait pas de ce que vous dites enfin de de câlin etc et que même on leur a dit que c'était interdit d'embrasser les enfants et tout ça après ça c'est terrible c'est glacial etc bon mais alors moi je suis assez d'accord avec l'oxy quand même c'est à dire que effectivement c'est peut-être pas le rôle d'un professionnel de prendre d'initiative en tout cas de faire des câlins maintenant évidemment les situations je dirais est-ce qu'il faut être puriste hein alors même dans le film de Bernard Martineau par exemple vous avez vu dans le premier je crois on voit une éducatrice qui dit ah mais moi j'embrasse les enfants mais en cachette donc voilà je pense qu'il faut aussi faire un petit peu la part des choses il faut pas non plus être totalement puriste alors moi j'ai pas d'autres réponses à vous donner je vous dis simplement un petit peu ce que je connais de ce genre de questions autour de cette question il y a une autre question ici c'est comment tu t'appelles ? Morgane tu vois pas là ? non je voulais vous poser une question par rapport au graphique qu'on a lu avant sur l'intensité de l'intensité de c'était quoi ? par rapport aux maires et aux éducs l'intensité dans les relations j'avais deux questions c'était la première c'était comment vous aviez pu noter en fait l'intensité oui alors on a utilisé des échelles alors ces études sur l'observation il y a toute une littérature là autour et puis il y a des espèces ce qu'on appelle des échelles en fait des échelles d'observation du comportement c'est à dire il y a une part un peu subjective disons chez l'observateur mais les observateurs s'entraînent pour arriver à une sorte de consensus si vous voulez c'est à dire de fiabilité qu'on appelle la fiabilité inter-observateur alors ces échelles c'est des échelles qui vont de 1 à 9 par exemple et puis 1 c'est l'enfant ne fait aucun effort pour trouver le contact avec l'adulte 9 c'est l'enfant fait énormément d'efforts et puis alors il y a toute une description des possibilités entre deux une sorte de catalogue si vous voulez et qui tient compte à la fois puisque c'est des interactions qu'on évalue à la fois de l'intensité que met l'enfant et de l'adulte est-ce qu'il favorise ou pas cette intensité c'est à dire que si un adulte reste glacial et que l'enfant fait certains efforts pour avoir son intérêt ça va la cotation si vous voulez sera plus élevée que si l'adulte était lui-même enjoué et favorisé si vous voulez l'intérêt de l'enfant donc voilà il y a pour chaque note si vous voulez entre un 9 il y a des sortes de catalogues et puis comme je vous disais on s'entraîne entre différents observateurs pour arriver à une sorte de consensus et quand on arrive à un consensus c'est à dire fiabilité intercodeur comme on dit et bien on estime que voilà c'est satisfaisant et que voilà on peut utiliser ça comme une échelle de mesure mais toujours qui comporte une certaine part évidemment de subjectivité quand même ça répond un peu à votre question oui et ma deuxième toujours la deuxième question c'était toujours sur l'homme graphique est-ce que c'était vous aviez observé des enfants dont vous aviez jugé l'attachement déjà sécure alors dans ce que j'ai montré là non mais ce que je peux vous dire que je n'ai pas montré sur ce graphique donc on l'a effectivement fait mais ça n'était pas du tout sur le graphique et alors je vais vous raconter disons quelque chose qu'on a trouvé qui est très étonnant c'est que on a revu ces enfants plusieurs années plus tard ils avaient 5 ans et puis on a fait des entretiens avec les parents pour essayer de savoir si ces enfants avaient des difficultés ou pas des problèmes des problèmes de comportement par exemple des choses en genre et puis eh bien on sait que les enfants qui étaient sécures à 1 an souvent on fait la situation étrange quand l'enfant à 1 an les enfants qui sont sécures quand ils ont 1 an ils ont moins le risque d'avoir des problèmes de comportement à 5 ans ça on le sait il y a beaucoup d'études qui l'ont montré alors dans cette étude à Lausanne on a effectivement trouvé ça sur les mêmes enfants que ceux que j'ai montré ici sur les graphiques donc on a trouvé qu'à 5 ans les sécures avaient moins de problèmes mais on a poussé la question un peu plus loin on a interviewé les parents pour savoir est-ce que votre enfant a été beaucoup accueilli à l'extérieur de la famille et alors on a compté on a fait c'était un long entretien évidemment finalement le calcul semaine par semaine c'est-à-dire les gens nous disaient oui entre 1 an et demi et 2 ans et demi et bien il allait à la crèche une demi-journée mais il était chez la grand-mère aussi deux demi-journées etc et avec tout ça on arrivait à faire un indice et alors à la fin du compte on savait qu'entre 0 et 5 ans l'enfant avait été gardé peut-être accueilli mettons 50% par exemple du temps hors de la famille et puis tel autre enfant peut-être 20% etc et bien la moyenne c'était 50% et bien qu'est-ce qu'on a fait on a regardé les enfants qui avaient été beaucoup accueillis à l'extérieur ceux qui avaient été peu accueillis à l'extérieur c'est-à-dire plus de 50% moins de 50% accueillis à l'extérieur et puis on s'est reposé la question que je vous disais tout à l'heure est-ce que le fait d'être sécure avec sa mère est un facteur qui est protecteur contre des problèmes ultérieurs ou dans l'autre sens être insécure avec la mère et c'est un facteur de risque pour avoir des problèmes plus tard et bien écoutez bien les enfants beaucoup gardés à l'extérieur c'est-à-dire qu'il y avait été beaucoup à la crèche beaucoup chez la grand-mère ou n'importe il y avait toutes les solutions d'accueil et bien les enfants insécures beaucoup gardés à l'extérieur n'avaient pas plus de problèmes que les autres enfants les enfants insécures beaucoup gardés par les parents par la mère en général à la maison avaient eux beaucoup de problèmes statistiquement on ne peut pas dire un enfant insécure gardé avec la mère il aura des problèmes non ça ne marche pas comme ça c'est sur des groupes sur 50 enfants c'est statistique et bien c'est pour ça qu'on parle de facteur de risque ou facteur de protection et bien pour un enfant insécure le résultat des courses pour un enfant insécure mieux vaut être beaucoup gardé à l'extérieur vous voyez l'importance de votre rôle en tant que professionnel donc votre rôle est important notamment pour des enfants qui ont des facteurs de risque notamment pour des enfants insécures ça c'est voilà ce qui est ressorti de cette étude qui a été publiée donc malheureusement dans la littérature j'ai évidemment cherché si je trouvais d'autres études qui trouvaient la même chose et puis j'en ai pas trouvé il n'y a personne qui a posé la question exactement comme ça ou je ne sais pas en tout cas j'en ai pas trouvé donc il faudrait qu'il y en ait plus d'études comme ça pour être sûr de ce que j'avance mais quand même ici à Lausanne voilà ce qu'on avait trouvé qui paraît assez important alors ça répond pas tout à fait à votre question mais voilà ça m'a permis d'élucubrer un petit peu oui bonjour je m'intéresse donc je travaille sur Genève dans les écoles pour la promotion de la santé et notamment les écoles dans les petits deux et j'ai trouvé très dommage que vous sautiez le chapitre sur le stress donc j'ai une question et je n'ai pas compris non plus ce que vous avez dit sur les situations où l'enfant était insécure si c'était dû ou si les hormones du stress étaient présentes ou pas moi j'imagine que oui mais voilà peut-être que vous pouvez juste repréciser et peut-être juste voir ce que vous avez à dire sur le stress peut-être rapidement bref un petit résumé merci ok donc ce que voilà ce à quoi vous avez acheté le chapitre c'est pas vrai ça oui j'ai pas eu d'essai j'irai pas faim il est pas trop stressé j'irai rigole mais c'est parce que j'ai beaucoup d'ocytocine voilà exactement bien joué alors oui bon sur le stress alors ce que je voulais montrer là donc à quoi vous avez échappé c'est la question de la transition ou de la période d'accueil je sais pas comment vous dites ici période de transition période d'accueil je sais pas quand l'enfant la semaine ou les 10 jours je sais pas combien vous faites ici ou les parents viennent à la crèche adaptation période d'adaptation donc là je voulais mentionner une étude sur cette question de période d'adaptation où on voit que effectivement pendant la période d'adaptation si on mesure l'hormone de stress toujours le cortisol dont j'ai parlé avant et bien on voit que le cortisol augmente beaucoup pendant la période d'adaptation ensuite pendant les premiers jours à la crèche et puis ensuite ça rediminue progressivement le diapo que je voulais montrer simplement cette diapo elle est un peu compliquée par le fait que dans l'étude dont je voulais vous parler on a évalué ceci chez les enfants respectivement sécure et insécure alors ce qui apparaissait c'est que les enfants qui sont sécure à leur mère et que c'est la mère qui vient pendant la période d'adaptation qui est à la crèche il n'y a chez eux pas d'augmentation de l'hormone de stress donc du cortisol par contre chez les enfants insécures qui sont là avec leur mère et bien chez eux il y a une forte augmentation du cortisol alors ce qui veut bien dire ce qui prouve donc que la sécurité qu'est-ce que c'est et bien c'est sous-stress donc la crèche étant évidemment un facteur de stress mais je dis le stress c'est pas forcément négatif le stress a du bon aussi il faut être un peu stressé alors la preuve alors le stress donc évidemment il vient parce que c'est un nouvel environnement il y a d'autres enfants il y a du bruit etc donc tout ça ce sont des choses qui activent le système de stress de l'enfant mais quand la mère est présente et si l'enfant est sécure et bien ça n'active pas pas autant en tout cas le système de stress et alors ça montre bien qu'est-ce que c'est que la sécurité tandis que chez l'enfant insécure et bien pendant ce temps-là dans ces périodéatations et bien l'enfant l'enfant est avec sa mère mais qui ne sert pas de base de sécurité donc la mère elle est là mais elle ne joue pas son rôle de base de sécurité et là le stress augmente beaucoup alors évidemment monsieur parlait de le petit bébé il parlait de le cytocine il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le cytocine peut-être vous voulez en parler de le cytocine j'adore ça j'adore moi alors moi j'en veux encore mais je voudrais un câlin parce que ça me fait des montées de l'ocytocine oui exactement il a tout dit ben voilà j'ai pas besoin de parler vous venez non non c'est bon parce que moi je dois annoncer un truc pour les faire partir donc ça serait mieux qu'ils restent parce que j'ai compris que le cytocine c'est l'hormone qu'il aime bien c'est l'hormone de l'attachement donc en guillemets parce qu'on dit l'hormone de stress c'est le cortisol le cytocine c'est l'hormone de l'attachement et lui il aime bien ça voilà c'est pas mal c'est bien j'avais travaillé avant de venir il me semble oui j'ai pas l'air comme ça c'est un très mauvais élève c'était bien pour papa pour moi c'était bien ouais je t'inspire un peu moi j'ai bien été chaud ici il y a un manque alors s'il y avait des gens de la ville ici ce serait bien de mettre une ventille je sais pas peut-être que le message passera un jour moi j'ai bien mais en tout cas on pourra venir ouais mais d'abord il faudrait qu'on les envoie à la pause bon mais j'aimerais quand même qu'on applaudisse à papa je sais pas je sais pas je sais pas Merci.